Bien le bonjour tout le monde. Écoutez, hier j'étais à Alma dans un colloque sur la pénurie de main-d'oeuvre puis ce qui ressortait essentiellement c'était d'une part la nécessité d'accueillir une main-d'oeuvre issue de l'immigration au sens très très large du terme et ça venait avec le défi pour la régionalisation bien sûr de leur donner le premier outil de leur intégration économique sociale en éducation c'est-à-dire la langue française ça semble plutôt enthousiasmant et là je regarde les informations qu'est ce qui se passe à Ottawa dans un premier temps le gouvernement fédéral se fait dire par le cours du banc de la reine au Nouveau-Brunswick que la nomination d'un lieutenant-gouverneur unilingue anglaise au Nouveau-Brunswick ça passe pas et ce gouvernement va aller jusqu'en cours suprême pour avoir le droit d'imposer une lieutenant-gouverneur unilingue anglaise dans la seule province bilingue du Canada. Je dis ok il se passe de quoi de bizarre il devrait renoncer à ça. Après ça en parallèle il y a l'enjeu de la manifestation de la fin de semaine où neuf députés libéraux font une manifestation qui est essentiellement une charge pas tant contre la loi 96 que contre la charte de la langue française en général une personne parmi ces neuf ont même dit que les enfants du Québec toutes origines confondues devraient pouvoir aller à l'école dans la langue qui fait leur affaire pas un mot le lieutenant du Canada qui s'occupe du Québec dit ils ont bien le droit puis c'est correct ok après ça on voit l'insistance de C-13 C-13 malgré la volonté unanime de l'assemblée nationale du Québec d'appliquer la charte de la langue française à l'ensemble des entreprises du Québec incluant celles sous juridiction fédérale le fédéral dit non on va aller de l'avant et les entreprises qui le veulent auront une alternative à la charte de la langue française les entreprises qui voulaient s'assujettir à la charte de la langue française l'ont déjà fait donc celles qui ne l'ont pas fait se font juste dire par le fédéral bien vous allez pouvoir continuer à ne pas le faire on va vous protéger juridiquement pour que vous ne respectiez pas la charte de la langue française et voici quelque chose de nouveau ce matin la fonction publique fédérale est outrageusement dominée par l'anglais pas seulement si on y pense par la langue maternelle la langue d'origine des hauts fonctionnaires mais bien par la langue d'usage parce que faut se le dire s'il y a cinq personnes dans une réunion dont une est d'origine francophone la réunion va se passer en anglais on peut donc en conclure c'est presque une évidence que le gouvernement du Canada est un gouvernement anglophone tout ça mis ensemble moi je me pose une question là je regarde ça en revenant à Ottawa ce matin je me dis chacune de ces choses chacun de ces enjeux serait en soi une provocation grossière à l'encontre du français au Québec et au Canada et là elles se produisent ces choses de façon simultanée ça a les airs d'une charge contre le français ça a les airs du gouvernement de monsieur Trudeau le parti libéral du Canada qui a l'air de dire on va aller faire campagne avec le parti libéral du Québec qui est dans le trouble en affirmant haut et fort que les privilèges des anglophones doivent être mis de l'avant parce que c'est une minorité en voie de disparition ce qui bien sûr relève du farfelu je suis très inquiet je demande au gouvernement de monsieur Trudeau de se raviser parce que les Québécois vont évidemment constater que son respect pour le français est à toute fin pratique inexistant au-delà des effets de toge de son lieutenant. Voilà. Je n'ai pas de problème est-ce que la fonction publique du Canada veut représenter l'ensemble de la population canadienne est-ce que je dois comprendre que la totalité de la population canadienne doit veut travailler en anglais parce que représenter l'ensemble de la population canadienne ça veut pas dire cesser de représenter les francophones c'est ça qui se passe à l'heure actuelle sous prétexte qu'il y a d'autres enjeux de diversité bien on va renoncer à toute la partie de cette diversité-là qui est issue de ce qu'on appelait jadis un peuple fondateur et de ce qu'on veut de moins en moins à Toronto appeler la deuxième langue officielle du Canada. La réalité c'est que le Canada se définit de plus en plus non seulement comme un pays anglais mais comme un pays hostile aux français. Le gouvernement gouverneur, le fédéral, il dit qu'on veut porter un appel mais c'est parce qu'on a peur que ça aille des repartitions au niveau de la Constitution mais on nommera plus jamais le gouvernement gouverneur du linge. Vous en pensez comme ça? Bien c'est correct. S'il veut être capable de ne pas avoir d'impact sur la Constitution c'est facile. Il nomme quelqu'un d'autre. Pas long. Non, non, non. Je constate que ça existe. Je constate que Pablo dit une patente puis qu'il y a neuf députés, toujours les mêmes, qui disent le contraire puis que tout le monde dit c'est bien correct. Fait que moi je vais vous donner un cue là, une information là, puis vous pourrez la leur transmettre. Si j'ai un, deux ou trois députés du Bloc québécois qui fait une manifestation contre la Charte de la langue française, d'après moi, le reste du caucus va aller dire, tu t'en vas siéger comme indépendant. Et ça, quand on regarde les libéraux qui disent carrément, pour nous c'est correct ça, d'aller contre la loi 96, mais on fait donc le Parti libéral du Canada est hostile à la loi 96. Et ça allait au-delà de ça, cette manifestation-là. C'était une manifestation hostile à la Charte de la langue française. Alors, si on comprend bien, le Parti libéral du Canada… En fait, la seule différence entre le Parti libéral du Canada du fils versus le Parti libéral du Canada du père, c'est que le père le disait. Le fils, il le fait, mais il essaie qu'on ne s'en rende pas compte. Est-ce qu'il y a une division… Est-ce que le Parti libéral est divisé sur la question de la langue française? Écoutez, on a vu la semaine passée des gens de confessions religieuses multiples et pas chrétiennes voter en faveur du maintien de la prière chrétienne au Parlement fédéral. Puis là, on voit des gens qui peuvent se prononcer contre la Charte de la langue française. Puis on voit… Je pense que les gens du Parti libéral sont l'objet d'une discipline assez rigoureuse et que s'il y a des gens au Parti libéral et des députés libéraux qui peuvent sortir contre le français au Québec et contre le français au Canada, c'est parce qu'ils en ont la permission. Merci. Merci beaucoup.